bon alors bonjour donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais jouer à fnaf world donc tout d'abord appuyer sur le bouton star tu fais la même partie ensuite là il va falloir constituer sa team donc avec les célèbres personnages de fnaf qu'on a débloqué donc moi j'ai quasiment débloqué tout alors est ce que vous pouvez si vous pouvez dans les commentaires me dire comment on débloque le purple guy la cafetière sinon les autres je sais mais je n'arrive pas à les avoir ça serait bien donc moi pour moi la meilleure team donc c'est jaco chica night marionnette jaco chica night marionnette fante foxy et reiki là donc c'est ça donc à la dan et mon autre team donc chica l'autre à chica donc pas bon fredbeer mais pour fredbeer et le paper pull donc on va jouer avec cette team je vais un peu vous montrer voilà donc oui dans fnaf world il existe six points de sauvegarde non je vais vous le montrer donc ici on a un nom d'animatronique avec trois images là et donc on attend donc j'attends voilà voilà donc la fois un tuto c'est parti alors tout d'abord et ben je vais vous faire un tuto un sur comment tricher sauf n'a pas non je blague le comment tricher sauf n'a pas on va le faire on va le faire après donc il ya six points de sauvegarde donc le 1 le 2 pardon c'est le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 donc ici donc ça c'est l'olbit donc si on va dessus et ben on peut s'acheter des trucs à l'aide de la boutique donc je vais vous montrer la boutique ça a changé donc vous voyez donc il y a une boutique moi j'ai tout acheter voilà ensuite on a re le changement super long et sur les affiches de fnaf 2 c'est marqué et là c'est parti donc on attend vous allez se dire ce gars il n'aime pas attendre hein ben oui je n'aime pas attendre voilà donc on reprend donc le jump là je ne sais pas trop je ne sais pas si c'est que c'est pour sauter il faut qu'il y met dans les points c'est là donc les coffres on peut avoir des tocolen comme ça ou alors en battant des combats et avec ta team voilà on va faire des bon là je les ai toutes défoncées c'était pas marrant on va se faire un truc plus difficile donc là je vais vous montrer un combat donc le combat donc on va le faire ici puisque donc sauf c'est pour sauvegarder les chips je vais vous montrer juste après et après je vous montre un passage secret ah oui vous voyez l'hibou là c'est un hibou diabolique il défonce des gens faut jamais venir toquer à sa porte parce qu'il va vous mal vous accueillir et tout ça va pas être un moment cool pour vous voilà donc les ballons de boy donc là on lance une attaque par exemple juste boxe jacobombe on se décide trop à pijam 2 se lance une musique qui a l'un on peut switcher comme ça une équipe il suffit de mer run pour pour fuir le combat voilà quand on a gagné on reçoit son expérience truc c'est pour améliorer après les hématroniques au level supérieur et c'est token fast token je sais pas quoi fast comme fast beer et token donc c'est les c'est l'argent de fnaf world donc ici on a que ça la map si on met map vous voyez là je suis là dans une map énorme un gros labyrinthe voilà donc euh pardon pour ce petit blanc j'ai cru que j'avais coupé la vidéo mais en fait non je n'ai pas coupé alors on a aussi là on peut se voyager un peu dans une barque donc on a un petit combat qui vous réserve voilà et ensuite donc je vais vous montrer les boutons un petit peu du haut casser et ensuite le moment que vous attendez tous on va voir le passage secret voilà vous allez voir le passage secret c'est marrant alors par exemple bait donc bait c'est quoi déjà ah oui alors bait c'est les tout petits objets que tu peux prendre pendant le combat donc l'abeille ça te balance des pics les médicaments la petite la grosse bombe pareil le vaisseau ça te balance des trucs et tout après moi ce que je prends c'est la grosse abeille la grosse bombe le gros vaisseau et le gros médicament pendant le contre le médicament je n'ai jamais trop besoin donc j'ai changé un peu mon truc je vais le mettre là alors donc voilà donc là c'est fantôme marionnette avec son corps donc 75% ses athlètes et pot the berk in the box ça veut dire il peut retourner sa boîte enfin je sais pas ce que ça veut dire mais si vous avez la traduction vous voyez dans les commentaires donc on va passer au passage secret passage secrète passage secrète passage secrète ouais bon c'est nul hein ah non d'abord on va aller donc on va aller dans les chips ça oui c'est vrai j'ai oublié de vous montrer donc les chips c'est les petites capacités spéciales donc vous voyez là on a furie ça balance des étoiles ça balance des trucs dans les combats bon voilà c'est bien donc là endo 2 voilà avec son petit texte no ask but my fish cool j'ai l'impression d'avoir un super action vienne en fait c'est de la grosse load bon bah on attend oui j'écoute un peu une petite musique le passage secrète que vous attendez tous donc je vais vous le montrer tout d'abord on met en haut alors là soyez très attentifs c'est le passage secrète qui va changer votre gameplay à fnaf world parce que vous allez débloquer les passages secrètes les plus puissants du jeu là en gros c2 jacochica ici et match marionnette donc ils sont super puissants et ils défoncent tout le monde donc en fait le passage secret c'est super bête je sais il faut aller là il faut attendre vous allez me dire mais il nous raconte n'importe quoi voilà son passage secrète ah oui bah des fois ça marche pas hop faut le refaire oh forcément j'ai un combat au milieu je pose la vidéo le temps que j'ai réussi oh non quoi que je vais pas poser la vidéo il faut vraiment que je vous montre à quoi ça ressemble le passage voilà donc vous voyez vous voyez Freddy traverse les arbres voilà Freddy traverse les arbres j'ai un nouveau pouvoir vous avez vu je sais chanter en plus je traverse les arbres donc donc là on attend et là on arrive dans le cimetière le cimetière donc la partie donc là on a un petit papa le gars qui nous dit des choses bizarres bon on comprend rien donc je vais vous expliquer déjà pour débloquer des jacochica il faut faire un mini jeu d'avion mais franchement j'ai la grosse femme de vous le faire vous voyez donc je vais vous montrer autre chose je vais vous montrer pour avoir le bonhomme blanc vous voyez le bonhomme blanc qui était dans le truc je reviendrai juste après donc je vais vous montrer comment on fait pour la voir donc tout d'abord on peut traverser le limbier du cimetière faut aller ici faut aller en bas faut aller en bas donc voilà donc aller plus par là-bas donc voilà faire un petit labyrinthe donc toujours aller en haut c'est un peu long hein je sais mais bon voilà donc là on a une petite chica vous voyez donc elle va te dire des trucs donc ça va être le mini jeu de chica que je vais vous montrer là faut aller puis là ah non c'est pas ici c'est une vidéo je me bourre ah non c'est où déjà c'est où non c'est pas ici je crois que c'est plus haut c'est bien il s'en souvient même plus ah oui donc ça c'est le mini jeu de l'avion mais ah non nous on va pas faire le mini jeu de l'avion parce que je si on va dans le portail on a le mini jeu de l'avion mais j'ai pas envie donc là donc ça c'est le mini jeu de chica que je vais vous montrer donc vous allez voir c'est marrant ça fait décapiter quoi des arc-en-ciel et tout après à l'arc-en-ciel il fait one shot donc ensuite il faut aller hors du truc carrément voilà donc on arrive là et là qu'est ce qu'il se passe on rencontre une marmotte alors ok marmotte qu'est ce que vous faites dans le cimetière voilà donc il faut continuer encore un petit peu là bas je crois voilà et là on a un truc un truc de couvert voilà je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble bienvenue dans ma ronde happy fun rainbow land on va commencer par quelque chose simple la Sa donc oui alors il y a un arc-en-ciel qui nous regarde et c'est un petit peu stressant à la fin regardez il suit totalement des yeux Mais qu'est-ce que t'as ? Tu veux ma photo ? Voilà. Et là, voilà, on a un check point. Oh, ouais, super ! Dans le monde des pâquerettes. Ah bah, les pâquerettes m'ont décapité. Ah bah, vas-y. Ah bah, les pâquerettes m'ont décapité. Ah bah, voilà. Je suis en gros nul. Donc voilà, il faut essayer de passer les pâquerettes diaboliques. Voilà, apparemment diaboliques. Ils martyrisent la pauvre Kikar. Moi, je préfère que des cupcakes. Ils étaient pas bons, mes cupcakes. Ah bah, j'ai réussi à passer les pâquerettes de la mort. Donc là, faut aller au check point. Oui, j'allais au check point. Et bah voilà, je suis mort. Donc là, il faut faire avancer en même temps de sa... Non, trop tard. Avancer en même temps de sa... Non. Ah bon. Bon, enfin, faut direct sauter, quoi. Enfin, faut aller sur la plateforme. Je pense que ça sera plus pratique. Ah bah, non. Bon, vous voyez, ça me saoule. Ça m'énerve. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on a des pâquerettes diaboliques et un arc-en-ciel psychopathe. Je pense que c'est cool. Oui, je crois que j'ai réussi. Ah bah non. Bon bah, je vais aller en arrière. Non, je pense pas que c'est une bonne idée d'aller en arrière. Je vais essayer de fuir à l'arc-en-ciel. Non, je pense pas qu'il est la bonne idée d'aller en arrière. Je pense pas que j'ai réussi à faire. Oui, je pense pas qu'il est le temps que j'ai réussi à faire. On ne va pas faire un petit peu plus. Deuxolens vont payer vos écrits pour la vie sans attuanse. Dumbass. Phagetic. So sad, it's hilarious. I'm losing patience with you. Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'arc-en-ciel ? Bah, je sais pas. Donc voilà, ça c'était le mini-jeu pour avoir, il me semble, si vous me trouvez vous le dites, le petit truc blanc que je vous montre avec le point. Bon bah merci, si cette vidéo vous a plu, et bien vous vous abonnez !